Ce projet est un projet régional. Nous savons que l'axe Dakar-Tamba nous permet de passer par le Mali et de remonter vers le Sahel. L'axe Dakar-Zegenshore nous permet de traverser la Gambie et d'aller vers la Guinée-Bissau. Son Excellence a bien voulu demander d'intégrer la Guinée-Bissau pour cette seconde phase, mais également la Guinée-Conakry. L'idée était de choisir deux axes parmi les axes qui posaient le plus de problèmes en termes de sécurité routière. J'insiste sur la corruption, les trafics, mais également l'utilisation de ces routes pour l'émigration clandestine. Vous savez que Mour est une plaque tournante de trafic et une plaque tournante d'émigration clandestine. Mour fait partie de ces sites. Nous avons Tamba Kounda et nous avons également Kaulak et Zigenshore. Les forces de l'ordre ont participé à l'élaboration d'un guide sur la sécurité routière, donc un guide destiné d'abord aux forces de sécurité et un autre guide destiné aux populations civiles. D'améliorer également la collaboration entre ces derniers et les populations. Les populations ont pu en fait poser les problèmes qu'elles rencontraient en général au niveau des sites et ont pu discuter avec les forces de l'ordre afin de dégager des pistes de solution. Donc les leaders communautaires, religieux, traditionnels de ces sites ont pu discuter, les badiennougores par exemple, les chefs de quartier, les délais de quartier, ont pu discuter avec les commissaires de police et les commandants de brigade de gendarmerie et ont pu en général, donc qui ont pu poser certains problèmes que les autres ont essayé de résoudre. Donc en deux ans, ce sont ces résultats que nous avons pu avoir et nous pensons donc qu'il fallait donc étendre maintenant ce projet au niveau national puisque c'était juste deux axes qui ont été choisis et le bailleur, donc l'ANL, a bien voulu donc nous financer une deuxième phase donc pour maintenant essayer donc d'avoir un maillage national donc en ciblant deux autres axes tout en continuant les activités qui ont été menées et puisqu'il y a également d'autres défis à soulever au niveau des axes cibles. Le Mali et le Niger seront pris en compte dans cette phase période puisque en fait nous parlons maintenant d'une approche Sahel et donc avec l'approche Sahel, donc à partir de Tamba Kounda, on rejoint aussi bien le Mali et on continue vers le Niger et le Burkina Faso. Dans des organisations internationales, toutes ces questions doivent être discutées et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc ce n'est pas nouveau cette question de représentation au niveau de la sécurité. En tant qu'organisation, les Nations Unies, les différents membres des Nations Unies vont discuter sur cette question et bien sûr les Africains, comme vous l'avez dit, ont déjà posé cette question et je suis sûr que la discussion va continuer. C'est aux membres, aux membres ensemble, aux membres de l'organisation de trouver des solutions et douanes à cette requête. Sous-titrage Société Radio-Canada ...